Mais l'adversaire du MMA au Sénégal, lui, est immense. C'est la lutte. Car ici, c'est le sport numéro 1. Direction Kaolac, à 200 km de Dakar, au cœur du Sénégal. Ce soir, un grand événement de lutte est organisé. Un millier de spectateurs payants et pour le vainqueur, une prime de 1 million de francs CFA. Dans ce carré de sable, les sportifs s'affrontent selon les règles de la lutte avec frappe, appelée le lambe, très proche du MMA. Mais seule une poignée de ces combattants parvient à vivre de leur sport. Pour les autres, c'est la débrouille. C'est pour cela que certains ont fait le choix de se tourner vers le MMA. C'est le cas d'Adam Adiop, un lutteur talentueux de 28 ans, tellement fort qu'aucun adversaire ne veut l'affronter. Est-ce que c'est à cause de ça que tu t'es mis au MMA pour avoir plus de chances de combattre ? La plage de Grand-Yof, c'est le lieu de rendez-vous des lutteurs pour l'entraînement du soir. Adama s'exerce aux côtés d'une grande star de lutte, Modulo, détenteur du titre de roi des arènes. Alors qu'est-ce que tu penses du MMA ? Les sportifs de Grand-Yof ont donné un surnom à Adama. Blindé. Invulnérable, il a tendance à épuiser ses partenaires d'entraînement. Tu n'es pas épuisé de faire du sparring avec Blindé là ? Beaucoup même. J'ai failli mourir. Beaucoup d'impact même. Et si tu n'es pas un lion, ne traîne jamais ici. Parce que je n'ai que des lions ici. Le gros lion c'est Blindé. A chaque séance, Blindé peut compter sur son ami Mohamed Yédiou pour faire sa promotion. Ses vidéos font beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Mais celle-ci, Mohamed va attendre un peu avant de la poster. Je la posterai tout de suite. Parce que je ne veux pas que son adversaire le voie. Il faut que tu veux le protéger. Je veux le protéger. Peut-être le jour du combat, je vais le poster. Ce combat, ce sera son premier dans une ligue de MMA professionnelle. Alors ces temps-ci, il s'entraîne deux fois plus. Dans quatre jours, il affrontera son adversaire à Johannesburg, en Afrique du Sud, au sein de la plus prestigieuse ligue africaine, l'EFC. Là-bas, le MMA est légal depuis plus de dix ans. En attendant son départ, Adama me propose de faire un tour dans son quartier des parcelles assainies, au nord de Dakar. Et ça, c'est pour avant l'entraînement ou après l'entraînement ? Donc ça, c'est un petit encas. Mais en fait, toi, tu manges l'équivalent de sept petits sacs comme ça le soir. Sept, c'est pas mal, ça fait... C'est pour une famille. Et dedans, il y a quoi ? Le lait caillé, c'est très, très bien. C'est plein de probiotiques. C'est bien, ça, pour la santé. Tu m'étonnes qu'il est en forme. C'est un petit encas. C'est un petit encas. souriant, se cache une enfance difficile. Adama est orphelin de ses deux parents et c'est Ralifa Diaw qui l'a accueilli comme son propre fils. Lui seul il partait dans la brousse faire la chasse avec ses amis mais depuis bas âge c'est un guerrier. C'est le plus fort. Si tu n'es pas un guerrier tu ne vas pas résister. C'est ce qui a poussé à faire la lutte, le boxe et tout. Lorsqu'il était petit il n'avait pas la force. Lui il ne pesait même pas 35 kilos mais tout ce qu'il a, il l'a eu à cause de son travail. Il s'est entraîné. Ce n'est pas la force naturelle parce qu'il a bien travaillé pour avoir ça. Et justement, pour mettre toutes les chances de son côté, aujourd'hui, il a privatisé une salle, l'une des rares à avoir une cage à Dakar. Et justement, on m'a invité cordialement à partager cet entraînement avec eux. Son futur adversaire a plusieurs chaos à son actif. C'est une pointure qu'Adama et ses coachs prennent très au sérieux. Alors pour être à la hauteur, Blindé doit aussi s'habituer à combattre dans l'environnement très confiné de la cage. Et au Sénégal, il n'y en a qu'une. Elle est au club de Mantis. C'est cet homme, Matarlo, qui a créé ce dojo flambant neuf à son retour du Canada. Là-bas, il a combattu dans une ligue professionnelle de MMA. En plus d'importer une cage, il a importé un savoir-faire. J'ai compétitionné au niveau novice, amateur, jusqu'au professionnel. Dans les plus grandes ligues du Canada et aux Etats-Unis. Moi, je suis un combattant de MMA. Donc je sais qu'un futur combattant de MMA aura besoin. Donc on a besoin d'une cage, de bons tapis, de bons sacs et un bon coaching. Surtout des bons coachs. Un bon coach. Mais nous, on est là pour former la prochaine génération. On n'est pas là juste pour prendre les plus grands lutteurs ou les plus grands athlètes. Mais nous, on peut former des athlètes de zéro. Et ces gens-là, ils seront des combattants purs de MMA. Comme les environnements dans les pays occidentaux, quoi. Go ! Go ! Pour se préparer, Adama peut compter sur ses partenaires d'entraînement. Tous des champions de boxe au Sénégal. Ghasmir Diata, 4 fois champion national. Et Mohamed Tafsirba, champion d'Afrique. Adama, je pense que c'est un sportif motivant. Il aime ce qu'il fait et il croit aussi à ce qu'il fait. Je pense que s'il continue comme ça, il va dévaster beaucoup de monde. Donc on le souhaite tous bon sens pour son combat qui nous amène la victoire. Quand je retourne avec lui, quand on fait des petites espoirines, je sens qu'il y a un monstre, King Kong devant moi. Je tape, c'est comme je tape dans une mire ou dans quelque chose qui ne se détruise pas, quoi. Personnellement, je pense que c'est un bon combattant. Un peu farfolu, de le dire. Il est un peu farfolu, mais c'est un excellent combattant, guéri dans l'esprit et combattant dans l'âme. J'ai l'honneur d'être invité à partager quelques-unes de mes techniques de combat. Le MMA, c'est un univers en quatre dimensions. Il y a la partie striking, il y a la partie lutte en milieu de cage, le sol, mais il y a aussi la cage. La cage, c'est le meilleur ami du combattant, en fait. On peut s'en servir d'appui. Et donc là, on va travailler ça parce que c'est un point qui est souvent très négligé. On va profiter de cet endroit justement pour travailler un petit peu cette partie-là, en fait, qui est très spécifique et qui peut faire une très grosse différence à haut niveau. Tiens, toi, tu vas te mettre dans la cage. Donc le fonction A, il va venir coller ici, dans la cage, la tête. Pourquoi je fais ça ? Je veux le redresser vers le haut pour que, quand tu défends, on est d'accord qu'on a les jambes comme ça. L'idée, c'est que moi, je le remonte, hop, pour pouvoir tecker les jambes. Donc, contrôle 1, ça. Contrôle 2, la tête. Dans la trachée, ça, c'est très désagréable. Contrôle 3, le poignet. Et si on veut se faire un petit luxe, le genou entre les jambes. Pourquoi le genou ? Parce que, hop, je ressors mes hanches. J'ai tout l'espace. Alors que s'il met le genou, vas-y, mets le genou, c'est beaucoup plus dur de sortir. Là, j'ai un barrage. Dès que je sens la main se poser sur ma hanche, il faut tout de suite, dès que je sens ça, je ne dois pas laisser cette main se installer sur ma hanche. Je place la main sur l'épaule, en barrage. Et là, je me bats. Je prends le contrôle, la tête dans la gorge. Voilà. Et maintenant, tu mets tes genoux où tu es ? Voilà. Super. Et bien, tu peux le monter, le monter, le monter. Et là, j'ai mon contrôle comme ça. Je viens chercher la ceinture, je t'essaie vers lui. J'en mets le chien. Alors, je t'essaie. Le contrôle, le niveau de la cage. Et c'est tout pour se relérer. Parce que moi, je prend plus sur la rillette. Pousse la tête, pousse la tête. Voilà. Pousse la tête. Pousse la tête. Pousse la tête, voilà. Pousse la tête. J'ai la nature. Je me suis soif à petit. Parce que je ne suis pas à petit. Quand je me suis soif à petit, je ne suis pas au début. L'on est à petit. Mais s'entraîner ne fait pas tout. Avant d'accéder au monde des pros, il faut investir beaucoup d'argent. Et ça commence par l'achat d'un billet d'avion pour Adama. Son coach, Bouba Diallo, qui va faire le voyage avec lui, en sait quelque chose. Le billet d'avion en ce moment, il coûte 530 000. Donc deux billets, ça fait 1 million, 1 million 60 000. Donc c'est un sacré investissement quand même ? Plus tous les frais qui vont derrière, les tests Covid, les frais de visa et tout, on va se rapporter dans les 1 million, 1 million 300. On va payer les billets de nos proches. Ah c'est vrai ? Donc vous payez pour travailler en fait ? On paye pour travailler. C'est comme si on était des amateurs, ce que je ne trouve pas normal du tout. Mais à mon avis, je pense que c'est un sacrifice à faire parce qu'il a les aptitudes qu'il faut pour aller très loin. Et pour cela, il faut qu'il commence par quelque chose. Autour d'Adama, de nombreux coachs, de boxe anglaise, de boxe thai, de jujitsu. Tous croient tellement en son potentiel qu'ils ont accepté de l'entraîner gratuitement. Tous les sacrifices qu'il a eu à faire, ça vaut quelque chose. Et c'est ces sacrifices qui l'amèneront demain à recevoir un cachet qui va le faire oublier de ses débuts. S'il gagne en Afrique du Sud, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça va lui ouvrir comme porte ? On a eu une proposition de… Il n'était pas au courant, c'est ce matin que j'ai eu l'information qu'il signe pour 6 combats. Ah super ! On a une bonne nouvelle, bravo ! On n'a pas encore décidé sur ça, on va en discuter avec lui. 6 combats, d'accord, mais encore faut-il qu'il paye votre billet d'avion cette fois-ci. Vous n'allez pas payer 6 fois ! Ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quel serait pour toi le scénario idéal en Afrique du Sud ? Juste retour des choses, c'est au tour de Blinder de m'enseigner son savoir-faire de lutteur. Heureusement qu'il est tout le manin. Il est 4h du matin. C'est l'heure du départ pour Adama. Il va prendre l'avion pour la 1re fois de sa vie. Pourquoi tu t'es bien habillé comme ça ? Ça veut dire que c'est un moment important pour toi ? Oui hein. Soit ça passe, soit ça casse. Dans 48 heures, Adama sera fixé sur son sort. On a mis une stratégie en place et il faudrait qu'on retravaille ça une fois là-bas. On va laisser le temps de reposer une journée et on va s'atteler à mettre les rouages en place pour que ça devienne une routine pour lui. Ce combat est très important pour lui du fait que c'est la 1re fois qu'il combat en MMA. Soit ça passe, soit ça casse. Psychologiquement, j'en sais quelque chose. Prendre des coups ça fait monter de l'adrénaline et pour lui ça peut l'amener très loin. Après 15 heures de vol et une escale à Lomé, Adama et son coach Booba arrivent enfin à Johannesburg. Mais pas le temps de se prélasser au bord de la piscine, Adama n'a qu'une hâte, découvrir la cage dans laquelle son destin va se jouer dans quelques heures. Pendant ce temps, à 9000 kilomètres de là, dans les rues des parcelles assainies, l'heure est au préparatif car ce soir, c'est le grand soir. Le quartier est en ébullition. ... 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 En seulement 24 secondes, Adama met KO son adversaire. Du jamais vu à l'EFC pour une première apparition. Niko Yamji est sous le choc. Il n'a pas vu venir les coups rapides du jeune Sénégalais. Dans le public, Adama aperçoit l'actuel champion des poids lourds, le Congolais Matunga Chikasa. Il le défie ouvertement. Lui non plus n'en croit pas ses yeux. Ni lui, ni les commentateurs. A few follow-up shots, but good intervention by Norman Chirine, because Niko Yamji was certainly out of the fight. Took a couple of shots here that weren't landing that great. Niko was doing well to get back to his feet, but there we go. Those little short punches with the amount of power in them. How do you create that kind of talk? You know, I'm not a physics expert, but you can see Niko just couldn't cope with him, and he was out for the count. Pure power. He just officially got on a lot of people's radars, put himself in a conversation here, but he just got on radars all around the world with a performance like that. Let's send it up to Ghotseo Belan Ramopo to make it all official. Ladies and gentlemen, the referee Norman Chirine has called a stop to this contest at 24 seconds of the very first round, declaring your winner by knockout and recording his very first EFC win, Adama Blender Di Roo! Le père d'Adama n'est pas étonné par la victoire éclair de son fils adoptif. Moi, ça m'a pas surpris, ça m'a pas surpris. Il s'est battu à bas âge, lorsqu'il avait deux ans. De deux ans jusqu'à 25 ans, il est dans le terrain. Mais donc, bon, c'est pas ce petit Camerounais-là qui va nous retarder dans notre chemin, tu vois, non? 24 heures après son combat, Adama est de retour parmi les siens et la ferveur est loin d'être retombée. Un proreconse. Un proreconse. Un proreconse. Paris gagné pour tous ceux qui ont cru en cette homme. À la suite de son combat, Adama s'est d'ores et déjà vu proposer d'autres rencontres au sein de l'EFC, mais aussi à l'international. Parti de rien, Blindé a gagné son ticket pour la cour des grands. Impatient d'écrire un nouveau chapitre de la fierté africaine.